bonjour alors on va commencer bonjour à toutes et tous voilà on voulait ensemble et moi en particulier faire le point ce matin sur le dispositif qui va se dérouler jusqu'à l'élection prochaine du nouveau maire de Lyon comme vous le savez nous avions depuis 15 mois mis en oeuvre le dispositif qui deviendra pérenne c'est à dire un maire de Lyon un président de la métropole qui ne sont plus les mêmes personnes contrairement à ce qui s'était déroulé depuis de nombreuses années dans notre ville et que ce soit la Courlie ou que ce soit le Grand Lyon c'était ainsi et nous avons donc mis en oeuvre ce dispositif ce qui fait que quand Gérard Collomb a été ministre et bien nous avons mis en place ce système qui amène et qui sera je le redis le système des génétriques les exécutifs qui étaient issus des élections de 2014 sont bien sûr restés en place et nous avons déroulé aussi bien à métropole et en tout cas à la ville les projets qui étaient en tout court dans cette continuité avec évidemment comme c'est pas les mêmes personnes ça amène des petites différences mais elle n'était bien entendu en rien sur le fond du sujet j'ai assumé ce job pendant 15 mois monsieur le ministre avec beaucoup de plaisir voilà j'aurais pu le continuer encore peut-être et c'est en tout cas pour moi une très belle expérience et je crois que le rôle que j'ai à jouer là est de préparer justement le dispositif qui va nous amener à l'élection du nouveau donc très concrètement ma démission que j'ai adressée il y a déjà 15 jours monsieur le préfet va prendre acte le 25 octobre prochain elle sera donc clairement établie à ce moment là comptez de cette date c'est le premier adjoint au maire qui assurera la suppléance du maire et c'est lui qui convaincera le conseil municipal pour procéder à l'élection du maire et des adjoints dans un délai de 15 jours et la date du conseil est donc fixée pour l'élection du maire au 5 novembre à 8h30 pour être très précis jusqu'à cette élection les 21 adjoints qui sont en joie continueront bien entendu leur délégation, leur mission et l'ordre du jour du 5 novembre et bien sera assez sombre c'est l'élection du maire la fixation du nombre des adjoints l'élection des adjoints les délégations d'attribution au maire au nouveau maire de l'île à partir donc du 5 novembre il y aura un nouvel exécutif en place le conseil suivant qui était prévu le 19 novembre est donc maintenu et le calendrier des futurs conseils municipaux sera bien sûr transmis pour ma part je redeviens un vrai premier adjoint de 5 novembre d'abord prévu cela avec nous raconter aujourd'hui deux missions principales un le suivi des grands projets de notre ville et des équipements et puis une mission de prospective pour le développement de Lyon dans les années futures bien entendu en parfait accord dans le cadre de notre ville mais bien sûr avec la métropole ceci nous amènera à poursuivre la transformation de la ville à travers ces grands projets structurants qui sont déjà bien avancés mais nous avons à penser l'avenir de Lyon pour travailler au futur avec les lyonnaises et les lyonnais bien entendu pour imaginer ce que sera le futur de notre cité continuer à faire rayonner au niveau national et international qui est pas la moindre des choses aujourd'hui voilà je serai bien compris je procurerai mon engagement pour cette ville que j'aime pour faire très court et je serai bien entendu dans tout le chantier qui sera mis en oeuvre pour les prochaines échéances qui vont arriver finalement assez vite juste un mot pour dire publiquement que je tiens à saluer les adjoints et adjointes et tous les services avec lesquels j'ai pu travailler vraiment une étroite complicité et voilà je crois que cet épisode est finalement très technique et nous allons continuer ce qui a fait le succès de notre ville depuis au moins 15 ans voilà je passe la parole à David bien mesdames et messieurs d'abord moi je veux remercier Georges Kepenikian pour sa fidélité sur le loyer nous avions nous avions convenu ensemble que le passage au ministère de l'intérieur serait comme souvent dans ce ministère un passage et donc je m'engageais parce que je pensais qu'un certain nombre de réformes devaient être faites au niveau national je crois qu'aujourd'hui elles ont été largement accomplies que ce ministère fonctionne nous avons fait passer les grands projets de lois qu'il fallait faire passer j'ai réorganisé ce ministère et donc Christophe Castaner trouvera un ministère en état de marche j'ai lancé la police de sécurité du quotidien j'ai lancé le quartier de reconquête républicaine et donc je considérais que ma mission était terminée elle aurait pu se prolonger un peu plus et je l'avais envisagé si on avait dit que l'annonce du fait que j'allais revenir à Lyon ne pose quelques problèmes et donc je n'ai pas voulu que l'institution puisse avoir quelques difficultés et donc j'ai décidé de hâter mon retour à Lyon ce retour aujourd'hui est effectué vous savez à quel point j'aime cette ville pour nos amis parisiens on ne peut pas comprendre quels peuvent être les liens qui attachent un maire à sa ville c'est quelque chose qui est totalement de l'ordre de la passion vous voyez cette ville en l'espace de quelques années on l'a totalement métamorphosée on parlait souvent de Lyon il y a 15-20 ans comme une belle endormie comme repliée sur elle-même comme connaissant des difficultés dans le domaine économique dans le domaine social tout d'un coup ensemble avec Georges Kepénéphian avec David Kimmelfeld l'ensemble des équipes qui ont été à la tête de cette mairie nous l'avons tout d'un coup totalement changé je crois qu'aujourd'hui les Lyonnais sont fiers de faire visiter cette ville à leurs amis parce que elle a beaucoup changé parce qu'elle s'est embêtée parce que d'un point de vue économique c'est une de celles qui est les plus dynamiques en Europe parce que nous avons réussi à construire une attractivité internationale qu'au cas de bout de la planète Lyon est aujourd'hui connue parce que d'un point de vue social nous avons réussi à créer un équilibre dans cette ville et ce que nous faisons par exemple dans des quartiers comme la Duchère Mermose mais nous remettons un certain nombre de couches moyennes dans des quartiers comme la Confluence où nous essayons de faire en sorte qu'il y ait 35-40% de logements sociaux est un modèle pour beaucoup et voyez-moi quand je parlais de quartiers de reconquête républicaine c'est parce que j'ai vu un certain nombre d'agglomérations qui étaient en grande difficulté et donc ce que nous avons fait nous à Lyon est quelque chose d'exceptionnel en même temps sur une troisième thématique parce qu'il y en a toujours trois que nous essayons de développer la fois la dynamique économique la justice sociale et l'aspect environnemental lorsque l'on parle des problèmes du climat aujourd'hui nouveaux défis que nous aurons à relever cela fait quelque temps déjà à Lyon que nous le relevons nous le relevons au travers des nouveaux quartiers que nous construisons lorsque vous allez à la confluence et que vous voyez les premiers immeubles à énergie positive demain c'est tout un quartier c'est plusieurs quartiers dans la ville que nous ferons de cette manière lorsque nous avons fait les rives de Saône les verges du Rhône nous sommes effectivement dans une nouvelle conception de la ville le mariage entre ville et nature nous le réalisons chaque jour sur Lyon et donc nous avons je crois ensemble réalisé un certain nombre de travaux qui ont fait que la ville a changé pour le bonheur de chacun de chacune des Lyonnais aujourd'hui il faut passer à une autre étape parce que rien n'est jamais acquis moi j'ai vu un certain nombre de villes dont on pensait hier qu'elles étaient des villes en plein développement et puis qui tout d'un coup connaissaient de grandes difficultés et je voyais les maires en tant que ministre de l'intérieur dire venez nous donner un coup de main parce qu'effectivement il y a un certain nombre de problèmes que nous n'avons pas pris en compte parce que le changement dans les mutations technologiques fait que ce qui paraissait acquis et bien tout d'un coup est remis en cause parce que du point de vue de la sécurité parce que peut-être nous n'avons pas réagi à un certain moment nous met en grande difficulté et on voit dans ces villes les entreprises partir on voit l'immobilier baisser on voit un certain nombre de fonctionnaires qui refusent des mutations dans ces villes parce qu'ils pensent que l'on n'y vit pas bien alors oui il faut d'abord pouvoir faire en sorte que ce que nous avons fait puisse se pérenniser dans le futur et nous avons aujourd'hui de nouveaux défis à relever on sait bien par exemple que tout ce qui tourne et Georges est un spécialiste autour des problèmes de santé de qualité de l'air est aujourd'hui devenu fondamental pour nos concitoyens j'ai vu les deux manifestations qui avaient lieu à Lyon certes un certain nombre de débordements inadmissibles mais derrière cela il y a de vrais problèmes qui effectivement se posent se trouve par exemple que lorsque j'étais ministre de l'intérieur sur Notre-Dame des Landes nous avons travaillé très étroitement avec Nicolas Hulot avec la ministre des transports pour faire en sorte que les véritables problématiques et une situation qui n'avait pas été réglée depuis 40 ans a été réglée et nous avons fait en sorte que celles et ceux qui avaient un vrai projet d'avenir puissent le réaliser et puis que ceux qui étaient là pour des causes différentes n'y soient plus je crois que c'est comme cela il peut y avoir chaque fois des débordements et regardez quelle est la véritable cause de la mobilisation et la mobilisation on le sait elle est autour de nouveaux sujets le climat en est un des premiers il se trouve que nous avons été ensemble souvent en Chine que pendant des années à Pékin on ne voyait plus le ciel et on comprend pourquoi la Chine s'est engagée si fortement dans la lutte contre le changement climatique parce que c'était devenu pour tous totalement invivable parce que l'on confinait les enfants dans des chambres pendant 15 jours 3 semaines sans qu'ils puissent sortir dans la rue alors oui nous allons prendre ces problèmes à bras le corps nous allons le faire au travers des changements technologiques l'innovation et Lyon comme vous le savez est une ville de l'intelligence l'innovation comme nous le faisons à la confluence va nous permettre de changer les choses il y a ces problèmes de santé dans la ville nous avons un autre défi important mais il participe du même ordre à relever sur les mobilités parce que aujourd'hui évidemment la ville ne peut plus être et ne sera plus comme elle était hier on voit bien par exemple que lorsque nous avons des vides qui sont totalement asphyxiés par la circulation automobile nous ne pouvons pas continuer dans la même voie nous avons la chance ici d'avoir un syndicat des transports extrêmement peu endetté parce que nous l'avons bien géré par le passé la dette ne dépasse pas deux années de fonctionnement et donc nous investissions 1 milliard 100 millions dans chaque mandat dans le prochain on pourra monter à 1 milliard 900 millions pour développer partout à l'ouest à l'est au nord où nous avons un certain nombre de difficultés de nouveaux moyens de transport parce que nous utiliserons les technologies nouvelles il se trouve que lors du sommet de Versailles j'étais assis à côté lorsque nous recevions le futur empereur du Japon j'étais à côté du PDG de Renaud-Lissat et il m'expliquait la façon dont il travaillait sur la mobilité intelligente ces systèmes de mini-bus attachés les uns aux autres qui peuvent faire les derniers kilomètres et il disait que c'est pour quand il me disait non c'est pas pour 2040 2050 c'est pour dans 10 ans repenser la ville à l'aune des changements technologiques de demain il faut toujours être dans l'innovation voilà je crois que ce sont les projets que nous voulons porter ensemble et nous les porterons à trois nous les porterons à trois dans les nouvelles modalités qui existent vous savez que lorsque nous avons créé la métropole de Lyon nous avons assumé un choix qui était difficile à faire c'était que le maire de la ville centre et le président de la métropole ne soient plus les mêmes mais nous pensions que c'était cela la voie effectivement du progrès qui nous permettrait non seulement d'être une ville que l'on regarde en France mais une ville qui puisse se positionner parmi les plus grandes métropoles européennes qui puisse se positionner à l'international qui puisse surtout apporter du bonheur à l'ensemble de ses habitants et à celles et ceux qui de plus en plus nombreux se disent moi j'ai envie de vivre dans cette métropole là vous voyez lorsque je regarde j'interroge un certain nombre de parisiens ils se disent finalement moi j'aimerais bien venir vivre dans cette ville parce que l'on y vit bien lorsque je regarde les grands classements internationaux des villes où il fait bon vivre je me perçois que Lyon aujourd'hui parmi toutes les villes du monde a une certaine réputation et se place partout en terre alors voilà c'est cela que nous allons essayer de poursuivre et nous le ferons quoi qu'en dise la rumeur publique tous ensemble de manière unique de manière rassemblée voilà merci merci quelques mots d'abord pour remercier Jean-Claude Pénéquian de m'avoir associé avec Gérard Collomb à cette conférence de presse pour deux raisons la première c'est parce que je préside cette métropole depuis juillet 2017 avec et ça a été évoqué la passion pour la ville la passion pour la métropole la même dynamique la même envie d'avancer d'aller plus loin et quelquefois d'aller toujours plus vite et puis deux raisons parce que cette métropole la première c'est parce que cette métropole elle est aujourd'hui et depuis janvier 2015 avec tellement tellement de compétences dans les mains que finalement à chaque fois qu'une ville une commune décide un engagement décide d'une politique publique cette métropole est à ses côtés soit parce qu'elle accompagne cette politique soit parce qu'elle en est le chef de file alors je ne veux pas donner les exemples mais finalement cette métropole elle accompagne les habitants depuis la naissance jusqu'au vieillissement voire jusqu'à la dépendance avec des compétences la protection maternelle infantile la protection de l'enfance les collèges le soin au plus fragile le handicap enfin l'ensemble de ce qui constitue finalement le quotidien et la proximité de nos habitants quelle que soit la commune dans laquelle ils habitent et puis bien sûr remarié à nos compétences que nous avions depuis fort longtemps et bien évidemment ces compétences très urbaines mais aussi l'économie mais aussi le logement mais aussi la mobilité et les transports et Gérard Collomb en a fait l'écho tout de suite donc c'était la première raison c'est bien sûr ce lien étroit qu'on doit maintenir entre les villes et la métropole et puis la deuxième chose c'est le caractère particulier de cette ville là de Lyon Lyon qui est la ville la plus peuplée qui est la ville centre qui est la ville où finalement se concentrent beaucoup de politiques publiques beaucoup de projets et donc à ce titre là il est bien évident que la relation entre la métropole et la ville de Lyon est une relation toute particulière qui n'a pas d'équivalent ailleurs eu égard à la taille et au nombre de projets qui se développent sur cette ville et puis Gérard Collomb l'a expliqué nous partageons bien évidemment des enjeux et des objectifs importants les enjeux ils ont été rappelés et je les j'ai souvent l'occasion de le dire à chaque intervention et souvent plusieurs fois dans une même journée je ne m'étais pas rendu compte d'ailleurs monsieur le maire et monsieur le ministre à quel point tous les jours on peut répéter quelque fois la même chose mais ça permet d'être peut-être un peu plus persuasif la première chose c'est de dire que cette métropole elle est attractive personne ne conteste elle est attractive elle attire beaucoup d'entreprises elle attire beaucoup d'emplois et pour qu'elle reste attractive pour qu'elle continue cette attractivité il faut qu'elle soit équilibrée et la plus attentive aussi aux plus fragiles les plus fragiles étant bien évidemment quelquefois les plus démunis mais quelquefois aussi les plus jeunes ou les plus vieux d'entre nous et nous avons toutes ces politiques publiques en main pour pouvoir créer cette dynamique qui permet d'avoir cette attention finalement pour avoir une métropole qui soit comme une ville une métropole qui attire et une métropole qui protège une métropole qui attire et bien ma foi c'est l'effort que nous faisons depuis longtemps d'ailleurs pour attirer des entreprises pour attirer des activités et une métropole qui protège c'est une métropole effectivement qui est attentive aux plus fragiles mais c'est une métropole aussi qui répond comme l'a dit Gérard Collomb notamment à l'urgence climatique qui devient aujourd'hui quelque chose de prégnant bien évidemment les manifestations et la mobilisation citoyenne doivent nous amener à réfléchir et doivent nous amener à aller sans doute plus vite aller plus loin et faire effectivement un certain nombre de choix on l'évoquait à travers les mobilités il est évident que demain si on veut aller plus loin sur cette urgence climatique la réponse en matière de transport est une réponse extrêmement importante effectivement l'investissement plus fort du citral sur les prochains projets et une des réponses pas la seule mais une des réponses importantes à mettre en place quelle méthode pour travailler ensemble et bien la méthode que nous avons déjà utilisée avec Georges Tepéniquian parce que finalement vous l'avez dit on a finalement essuyé en quelque sorte d'une certaine façon les plâtres qui seront ceux que nous mettrons en 2020 avec un maire de Lyon et un président de la métropole qui ne sont pas les mêmes personnes et donc nous avons mis en place ce process de collaboration et nous allons le continuer dans la même dynamique nous allons sans doute l'intensifier parce que d'abord nous avons une pratique aujourd'hui de cette collaboration étroite et puis bien sûr les échéances vont arriver il s'agira aussi de bâtir un projet de bâtir un projet dans cet esprit-là dans cet esprit de l'attractivité bien évidemment de cette métropole et d'une métropole attentive et donc on va intensifier ces process il faut le faire aussi je crois et Gérard Collomb évoquait le nombre de manifestants sur l'urgence climatique cela doit nous amener à associer de plus en plus nos citoyens nos concitoyens sur l'ensemble de nos politiques publiques et c'est l'enjeu que nous avons c'est cette collaboration entre la ville de Lyon et bien sûr l'ensemble des communes de la métropole parce que comme le président de la métropole il faut être attentif aussi à l'ensemble du territoire et d'ailleurs la relation entre tous les territoires est quelque chose qui sera à mon sens crucial dans les prochaines années il n'y aura pas une métropole qui va bien et une métropole qui va mal mais une métropole qui fonctionne en parfaite symbiose avec une équité territoriale et c'est l'enjeu qui est devant nous et c'est l'enjeu on doit le bâtir tous ensemble avec bien évidemment ceux qui sont à cette table mais je l'espère en tout cas avec beaucoup encore d'autres parce que à trois ça ne suffira pas on aura aussi un petit problème de parité je vous remercie très bien alors quelques questions ça va être très fédé et on finira par des interviews avec vous pour 3 minutes et les deux alors deux petites questions vous allez le faire ensemble demi à trois mais il faut savoir qu'il y a deux classes et il faut nous en dire un petit peu plus là-dessus sur la répartition des roues qu'il pourrait y avoir à partir du 2020 et ensuite c'est une question politique qui touche aux partis auxquels vous appartenez tous les trois il y a eu ce week-end un certain nombre de militants qui ont mis des inquiétudes sur la façon que le parti est géré notamment et je voulais savoir ce que vous en pense parce qu'il y a eu ce qu'il estime en danger aucun la première question je n'ai pas même donc il y aura un maire en 2020 un président de la métropole en 2020 ce qui fait on est déjà en 18 donc oui on a déjà travaillé sur 18 jusqu'à 20 à partir de 2020 est-ce que vous avez une petite idée de la répartition des roues qu'il pourrait y avoir autre alors si vous voulez peut-être avant de songer à ce qui se passe en 2020 plus quelques mois il faut déjà gagner 2020 donc si vous voulez c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble de gagner 2020 parce qu'on n'est pas les seuls sur la place il y a les gens qui pensent qu'eux aussi ils peuvent gagner 2020 et donc on va essayer de gagner et après on discutera ensemble mais il faut d'abord gagner vous voyez les gens qui se partagent les choses avant d'avoir gagné en général je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode et donc nous allons travailler ensemble pour pouvoir avoir cette victoire pas pour nous ni nos équipes mais simplement pour la ville et la métropole pour les habitants de cette ville et de cette métropole pour compléter et enchaîner d'abord ça serait effectivement d'inventer le concept du 3 en 2 ce qui ne pourra pas avoir lieu mais plus sérieusement je crois que d'abord on a évoqué un certain nombre d'enjeux on a évoqué je ne peux pas le redire des enjeux sur cette métropole qui doit être encore plus équilibrée des enjeux de mobilité des enjeux d'attractivité des enjeux sociaux des enjeux climatiques je pense que avant tout les gens nous attendent en tout cas moi dans les vous savez dans les manifestations qui ont eu lieu et puis dans un certain nombre de rencontres dans les territoires de la métropole ces derniers mois ces dernières semaines moi je n'ai jamais entendu quelqu'un nous poser la question de savoir qui allait faire quoi à partir d'avril 2020 ce que j'ai entendu c'est des questions sur la mobilité sur le climat sur l'éducation sur la sécurité sur ces grandes questions qui occupent aujourd'hui nos concitoyens qui nous occupent tous les jours au quotidien et dans la proximité c'est une fois qu'on aura d'abord il faudra d'abord qu'on s'assure qu'on ait un programme de qualité qui soit attrayant qui soit attractif et bien la discussion viendra en son temps mais ça serait un peu paroche de commencer à l'envers et de commencer par savoir si on va se répartir des postes que nous ne sommes même pas sûrs d'ailleurs d'avoir parce qu'il faudra d'abord convaincre comme le dit Gérard Collomb ça s'appelle juste les élections c'est simple ça s'appelle les élections il vaut mieux les gagner pour pouvoir envisager la suite voilà ce que tu peux en dire pour le reste c'est l'écume des jours on va quand même pas s'arrêter à ces questions elles font partie dans ces périodes de changement toujours cela fait naître un peu d'incertitude et c'est très anxiogène donc on va se mettre au boulot et ce sera l'essentiel une autre question c'était la deuxième oui oui c'est la réponse à la deuxième monsieur le maire une petite question vous avez annoncé que vous deveniez premier adjoint donc vous avez déjà décidé quel serait le prochain exécutif quel est l'adjoint qui perd son poste d'adjoint dans le prochain exécutif il y a un adjoint qui deviendra qui ne quittera pas l'exécutif puisque nous n'avions que trois postes conseillers délégués eh bien celui-là deviendra conseillers délégués mais le nouveau maire tranchera définitivement au moment du 5 novembre il a déjà tranché pour vous donc il peut peut-être nous dire pour qui l'a tranché si il veut répondre il répond bien entendu monsieur Angèle si vous voulez bien je me permettrais de malresser aux intéressés plutôt que de transmettre par intermédiaire peut-être peut-être j'écoute au port est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y aura un remèlement de l'exécutif municipal est-ce qu'il y aura un remèlement de l'exécutif municipal non le principe c'est de faire glisser ce que monsieur Angèle a très bien compris voilà on fait glisser un peu et il y en a un qui va changer de statut et point il n'y aura pas de changement des missions on ne va pas changer fondamentalement l'exécutif s'il a un peu de temps libre il peut écrire dans les potins j'ai une question pour monsieur comment vous agit votre cohabitation demain il n'y a pas de cohabitation comment vous allez travailler il y a une coopération ce qui est un peu différent de la cohabitation on va travailler tous ensemble on a commencé à le faire à regarder un peu quels sont les grands projets pour les prochaines années et on a dit qu'on allait se faire des séances de travail toutes les semaines de manière à pouvoir élaborer ensemble un projet parce que le projet je crois c'est ce qui fera la différence les prochaines années je crois qu'en fait on reprend je vous avais dit mais peut-être que ça n'a pas été assez précis on n'écrit pas une page blanche là-dessus puisque c'était déjà cette situation-là depuis maintenant un peu plus de 12 mois avec Georges Képenick en même temps et donc nous avions des séances très régulières quasi hebdomadaires nous balayions l'ensemble des sujets pourquoi plus à Lyon qu'ailleurs tout simplement je l'ai dit par la taille même de ces villes et donc par le nombre de projets par l'intensité des projets il est nécessaire de voir plus souvent et c'est pas discourtois avec les maires d'autres communes le maire de Lyon son exécutif c'est pas simplement le maire de Lyon d'ailleurs l'ensemble de ses élus et pas simplement d'ailleurs le président de la métropole avec le maire de Lyon c'est pas ce face-à-face-là ou ce côte-à-côte-là c'est aussi l'ensemble de ceux qui composent cette exécutive de la métropole je souhaite je suis toujours souhaité et encore une fois aujourd'hui tout autant que l'ensemble de nos vice-présidents de nos conciliers délégués soient aussi à la manœuvre avec leurs homologues dans la ville de Lyon parce qu'il y a plus de sujets et il y a plus de politique publique quand on met par exemple en place ensemble une expérimentation qui est une belle expérimentation du rapprochement des maisons de la métropole et des CCS ça se fait à Lyon parce que la taille critique de Lyon permet quelque part de montrer cette dynamique-là et de la dupliquer ensuite d'ailleurs ça donne plus de crédibilité tout comme d'ailleurs des dispositifs gouvernementaux c'est bien qu'ils viennent ici s'appuyer sur cette métropole d'une taille critique d'un million trois parce que si ça réussit ici ça peut réussir ailleurs et c'est de la même façon si ça réussit à Lyon ça peut aussi réussir ailleurs monsieur pourquoi vous ne reprenez pas la loi de cumulé vous avez peur de l'issue du scrutin si vous le présentiez écoutez on vient de bien toutes les questions vous pourrez les développer mais on a expliqué qu'on a mis en place un nouveau dispositif on a décidé je pense tous ensemble de ne pas le modifier c'est à dire si on avait relancé pour que le maire de Lyon soit en même temps président de la métropole on revenait un cran en arrière pour repartir dans un nouveau dispositif donc est-ce qu'on peut s'entendre de manière aussi simple que ce que l'on dit là une dernière question que je souhaite poser un progrès monsieur le ministre il est d'usage vous savez que les anciens ministres soient toujours rappelés par leur titre de ministre le 5 novembre au soir comment souhaitez-vous qu'il y en ait vous appelle première question et la deuxième monsieur qui est né quand il est arrivé à la ville de Lyon comme maire avait souhaité un mode de gouvernance en train de si vous me souvenez bienveillance générosité envers l'opposition est-ce que vous avez souhaité continuer dans cette voie-là ou pas merci merci vous savez beaucoup de gens que je vois à Lyon en ce moment on y a quelques-uns ils m'appellent ni monsieur le ministre ni autrement ils m'appellent Gérard et c'est peut-être cette relation-là que nous allons tisser qui fait la qualité dédiée qui munisse au Lyon sur la bienveillance moi j'ai toujours été très bienveillant avec l'opposition la preuve d'ailleurs c'est qu'il y en a certains qui sont passés dans la majorité donc vous voyez qu'ils trouvaient qu'ils n'avaient pas été maltraités par le passé non seulement ils sont passés dans la majorité mais quelquefois des postes extrêmement importants qui aujourd'hui font la ville dont je parlais tout à l'heure donc moi je suis pour la bienveillance poussé au maximum comment monsieur tu peux dire quand vous êtes encore plus bienveillant je vais être encore plus bienveillant vous voyez on va essayer lui il était dans la bienveillance moi aussi et c'est parce que nous sommes bienveillants qu'un certain nombre de maires sont d'une disposition assez agréable avec l'exécutif municipal qu'il fut du temps de Gérard Collomb ou de Georges Képéliquan je ne dirais pas tous mais au moins certains d'autres merci je vous invite à nous rejoindre pour avoir quelques questions le code bilien voilà voilà c'est le bon c'est le bon c'est le bon et le bon Merci. Merci.